Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edor Montaz, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui, comme promis, avec une vidéo sur le parcours et sur quel parcours, le golf park de Robert Hirsant. Alors, même si le point de vue est superbe, nous sommes au mois de février, donc il n'y a pas trop de... Vous savez qu'ici c'est un arborétum, vous avez plus d'une trentaine d'espèces d'arbres différents, en automne c'est absolument sublime, mais le parcours, même en hiver, est entretenu de manière magnifique. Il y a du vent, vous pouvez l'entendre au micro, mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que je pense qu'il est temps, encore une fois, de réamener toutes les vidéos qu'on voit ensemble en condition de jeu, pour vous aider, pour vous permettre de performer. Et pourquoi j'ai choisi ce jour-là ? Parce que jouer dans le vent n'est pas chose facile, donc je vous demande votre indulgence, on va jouer quelques trous ensemble. Donc on démarre par ce parc 3 qui est un des trous signature, qui est le trou numéro 13, vous voyez que c'est entouré d'eau, c'est un très beau trou de golf. Et là, en l'occurrence, pour un joueur droitier comme moi, le fade est absolument évident. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, alors à la caméra, vous ne voyez pas le drapeau, mais vous avez la balle et j'ai mis un tee comme point intermédiaire, le drapeau est collé légèrement à droite sur le green, d'accord ? Donc l'eau est à droite, donc ça veut dire que là où je dois rater, si toutefois je rate, parce que c'est un jeu d'erreur, vous le savez, c'est à gauche, donc ça sent le fade à plein nez. Donc j'ai mis mon point intermédiaire de visée pour que vous ayez la cible finale en tête et j'ai 137 mètres au drapeau. En général, avec le vent qu'il y a, j'aurais tapé, enfin sans vent, j'aurais tapé 137 mètres autour du fer 7, peut-être fer 8. Là, je vais prendre un fer 6 que je vais essayer de tenir bas en léger fade. Donc c'est parti. Maintenant qu'on a choisi le shot qu'on veut jouer, léger fade qui va démarrer entre le drapeau et le bunker et qui va fader vers le drapeau, j'ai donc mon image assez basse, pas plus haut que la hauteur des arbres qui est là-bas, un peu plus haut, c'est pas trop grave. Et sans trop d'effort, réalisé à gauche de mon drapeau, donc à gauche de mon point intermédiaire. Donc maintenant, on rentre dans cette magnifique zone qui s'appelle le ressenti du coup de golf. Donc je veux sentir un beau release qui va à gauche de mon point intermédiaire. Un release large et bas. C'est ce que je viens de ressentir. Donc maintenant que je vois dans mes coups d'essai, ceux d'entre vous qui ne le font pas encore, faites des coups d'essai parce que ça vous permet de pouvoir identifier là où le club coupe de l'herbe, en l'occurrence sur cela et le club coupe l'herbe ici pour moi. Et maintenant, je vais avancer la structure. J'enlève juste la terre qui est là. Donc maintenant, je passe dans la troisième phase, mettre la balle dans le chemin. Si je release à gauche du ti qui est devant moi ici, est-ce que la balle va partir là ? Je sens que oui. Est-ce que mon setup est bon ? Je sens que oui. C'était quoi la sensation de couper de l'herbe ? Si maintenant, je mets la balle trop en arrière, parce que non, ça partira trop bas et pas assez à gauche. La balle trop à gauche dans l'arc, ça partira trop dans le ciel et un peu trop à gauche. Donc le juste milieu est celui-ci. Maintenant, je sens que mon setup épouse l'image, chose la plus importante du golf. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire confiance. Donc je release à gauche du point intermédiaire et on verra ce qu'on verra. J'en magazine. Et je release. Donc le feuille est parti comme je veux. Je pense qu'elle va être courte. Ouais, elle est courte de green. Donc là, intéressant. Premier coup de la journée. Un tout petit peu gratté, parce que j'étais en doute sur le club de golf. J'ai tenté de reliser vers là-bas. Maintenant, il me reste un coup de wedge d'à peu près, à mon avis, une trentaine de mètres. On la garde, parce que c'est le but de cette vidéo. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. C'est parti, les amis. Et on avance donc maintenant à ma balle. Regardez comme le panorama est beau. Pas trop près du green. Regardez. Et me voilà ici. Donc il me reste encore un vrai petit coup de wedge à taper. C'est parti. Donc voilà mon chip qui peut paraître très académique, mais comme il y a du vent, ça reste un chip intéressant à faire. Alors, plusieurs manières de jouer ce shot. Évidemment, on pourrait anticiper une approche roulée. Moi, j'aime beaucoup, vous le savez maintenant, mon fameux 62 degrés qui est là. Donc à partir de ce moment-là, on va jouer une profondeur. J'ai pris au petit bûchenel, même de là. Je sais que j'ai exactement 20 mètres au drapeau. Je sais aujourd'hui que mon wedging, lorsque je prends mon club normalement avec mon 62 degrés et que je monte jusqu'aux hanches et que je reviens avec la gravité, je fais 25 mètres. Donc là, si je veux que ma balle s'arrête au drapeau, il faut qu'elle tombe autour de 18 mètres. Donc je vais jouer le ressenti pour 18 mètres. Donc on y va. Je vais toujours prendre mon petit point intermédiaire, légèrement bord gauche du drapeau, ici. Donc on se met en position. Maintenant, je sais que ça, c'est bien, mais ce sera trop long. Trop court. Donc c'est quelque part par là. Ça, ça me paraît pas mal, un tout petit peu plus. Voilà. Ça, je sens que c'est la bonne vitesse pour aller là-bas et le bon momentum. J'anticipe que je vais couper de l'herbe au passage. J'ai mon image et je garde cette sensation vers la cible. Et je regarde. Et bien, je la prends tout de suite, cette balle. Super. Donc vous voyez, beaucoup de systèmes pour jouer des coups d'approche, mais le côté métrage est quand même vachement rassurant. Je savais que jusqu'à là, c'était 25 mètres. Je suis monté un petit peu moins en laissant la gravité faire le job au retour. Je me retrouve dans une zone où je suis quasiment donné. On va aller putter ce putt quand même, parce que rien n'est jamais donné au golf. Vous le savez maintenant, les amis. Donc voilà ce putt. Et maintenant, vous savez, avec les nouvelles règles du golf, qu'on peut laisser le drapeau dans le trou. Si vous ne m'en voulez pas, je vais prendre le choix de l'enlever parce que ça, c'est la théorie un petit peu, encore une fois, wisdom in golf, Yen. Donc j'enlève le drapeau. Mais le drapeau, si vous voulez, prend 12% du trou. Donc je veux avoir le maximum d'espace dans le trou pour pouvoir rentrer. Là, il reste un putt passionnant d'un mètre, un peu moins d'un mètre, mais en descente. Donc même sur un putt comme ça, il faut être extrêmement vigilant. Donc maintenant, je vais me mettre ici. D'accord. Et on va encore une fois s'arranger pour que le momentum mette la balle dans le trou pour nous. Donc je la vois rentrer plein milieu de trou, lentement. J'ai donc une visualisation de cette image-là. Je la vois rentrer tranquillement. Maintenant, je peux enfin aller épouser mon image. Donc je me mets en posture. Je sens que le momentum, que les deux bras et le club traquent la gravité et que ce n'est pas moi qui manipule le club. D'accord. Si je démarre par exemple ici, je sens que ça va trop à gauche. Je monte progressivement. Ça, ça me paraît pas mal. Trop à droite. Ok. C'est quelque part entre les deux. Voilà. Le juste milieu. J'avance la machine. Maintenant, je sens que si je ne fais rien, la balle va rentrer dans le trou. C'est hors de mon contrôle. Voilà. Donc voilà déjà un premier exemple d'un part sauvé avec le wedging. Un peu le putting évidemment, mais le wedging. C'est un compartiment du jeu dont je vais vous parler énormément cette année dans les prochaines vidéos parce qu'on veut toujours, si vous voulez, très bien jouer les longs coups et prendre les greens en régulation, taper le driver merveilleusement. Mais la qualité d'un joueur, souvent, se regarde lorsqu'il ne joue pas bien. Et lorsque vous ne jouez pas bien, c'est que vous ratez des greens ou vous ratez des fairways. Il faut absolument savoir où est de jouer pour aller chercher les drapeaux. Ce que fait Tiger Woods d'ailleurs un merveille. Trou suivant les amis. Alors maintenant, on va arriver au trou numéro 14 qui est entre vous et moi. Et Antoine Douanel de Quincé, le directeur adjoint du golf park, je pense qu'il sera d'accord avec moi aussi là-dessus. Et peut-être un des plus beaux trous, en tout cas les plus charmants du golf park de Robert Hercent. Si pour certains d'entre vous, vous avez déjà été en Espagne, vous verrez que ça ressemble beaucoup à des parcours espagnols. Et évidemment, lors de l'inauguration du club, Severiano Ballesteros est venu et a fait une sorte de petite clinique sur ce trou parce qu'il y a la particularité, vous allez le voir, d'avoir un arbre milieu gauche du fairway. Et Ballesteros s'est passé à gauche, à droite, au-dessus. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire autant. On verra le shot que j'ai à jouer. Mais c'est assez magnifique à voir. Donc je vous laisse découvrir ça les amis. Vous allez kiffer. Comme je vous le disais, le trou numéro 14 du golf park de Robert Hercent, sans doute mon préféré. Quand vous viendrez jouer ce parcours en été ou en automne, vous comprendrez pourquoi. Les arbres sont absolument superbes. Donc là, j'ai un tout petit peu de vent. L'arbre de gauche dont je vous parlais, le fameux arbre de gauche, il est à 185 mètres. Les arbres de droite, au fond, sont à 211 mètres et le bunker qui est massif final là-bas est à 225 mètres d'ici à peu près. Donc c'est le bois 3 que je vais taper. Et mon objectif, encore une fois, c'est d'enlever la partie dangereuse du terrain pour moi. C'est pour ça que j'ai planté le tir à gauche sur le départ pour faire un draw qui va partir à droite des bunkers, vers les arbres de droite, pour revenir vers les bunkers. Si toutefois je rate mon shot, et ceux entre vous qui sont déjà venus en coaching me voir, vous expérimentez souvent ce trou de golf, et souvent le draw sort parce que la situation s'y prête. Si je rate mon coup de golf, elle restera à droite en push. Si elle prend l'effet, elle est plein bunker. Mais quoi qu'il arrive, l'arbre de gauche est hors-jeu. Donc maintenant, j'ai un point intermédiaire de visée qui est juste là, d'accord ? Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est de voir mon shot, épouser mon image, match. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et maintenant, sentir un beau fouet qui va légèrement à droite de mon point intermédiaire. Ça, ça me plait beaucoup, l'énergie va là-bas, il n'y a pas d'effort, je suis en équilibre. C'est ma seule chance de pouvoir être performant. Donc je ne me focus pas sur la peur de rater ou l'envie de réussir, je suis focus sur le processus pour construire ce coup de golf. Je ferme légèrement la face de club. Je sens maintenant que mon setup, si je lève les yeux vers mon point intermédiaire, match et que je peux réaliser à droite. Maintenant, c'est hors de mon contrôle et je me fais plaisir, droite du point intermédiaire, sans effort. Droite du point intermédiaire. Droite du point intermédiaire. Alors elle est partie. J'adore. Elle est partie légèrement plus à droite, le kick est bon. Légère perte d'équilibre à la fin, mais oui, j'ai raté à droite. Elle est partie un peu plus à droite que ce que j'avais prévu et elle est partie droite du fairway. Elle a même kické à gauche, donc c'est un excellent coup de golf. Donc maintenant, j'ai le droit d'observer. Est-ce que je suis resté avec la droite du point intermédiaire ? Oui. Est-ce que j'ai perdu un peu mon équilibre ? Légèrement au retour. Est-ce qu'il y avait de l'effort ? Très peu. Est-ce que je suis resté avec l'endroit où je vais qu'elle parte ? Oui. Donc je me mets quoi qu'il arrive un point et on va voir le résultat qui, entre vous et moi, me plaît beaucoup. Donc c'est parti. Donc nous voilà sur ce beau trou, le fameux arbre dont je vous parlais. Et on va voir où ma balle est tombée. Donc vous voyez le bunker qui était ma cible finale. J'ai réalisé à droite de celui-ci. Et donc, ma balle doit être, regardez, il y a coup de golf encore. Oh là là ! Bon ben j'aurais dû taper hybride les amis. Donc vous voyez ma balle qui est là. Donc là, j'ai un beau coup de recovery à taper. J'ai tapé plus loin que ce que j'aurais cru. Donc vous voyez sûrement apparaître au loin la balle drapeau dans l'axe de mon doigt qui est là-bas. Et ma balle qui est située juste ici. Donc il y a coup de golf. C'est parti. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Me voilà les guys. Donc c'est le seul angle de vue que j'ai parce qu'il y a des arbres. Je suis sous les arbres. Donc le drapeau est dans l'axe de mon bras qui est maintenant ici. Je vais juste mettre un coup de bûchenel pour voir à combien il est. D'accord. Je pense que c'est 140. 137 exactement. 137 mètres au drapeau les amis. Donc maintenant, évidemment, attaquer d'ici. Soit je la tape basse en fade et j'essaie d'aller chercher le green. Ça paraît un peu difficile. Donc je vais la taper autour du bunker assez basse en léger fade pour récupérer la piste. Donc c'est parti. C'est le final qui est là. J'ai pris mon fair 6 dans les mains. J'enlève cette branche pour pas qu'elle me gêne. Et on va sentir un release très bas. Je descends les mains sur le club pour sentir vraiment un release dans cette direction-là. Je pré-ouvre légèrement le club. Cette fois-ci, c'est rare que je le fasse pour être sûr qu'elle tourne derrière. Voilà. Je vais me mettre ici. Et c'est un coup encore une fois de ressenti. Est-ce qu'elle peut partir à gauche basse ici ? Oui. J'ouvre un peu la face oui. Et on y va. Est-ce que je peux réaliser ? C'est bon. Allez. Prends les faits. Allez. Allez. Ok. On va s'amuser. Donc il y a un bunker à gauche qui est là-bas. Je suis juste à côté du bunker. Je pense qu'on va s'amuser sur ce coup de golf. C'est parti. Un châtier de ta témérité. Trou numéro 14. Mais on a une histoire d'amour, on va dire love, hate, relationship. Amour et haine en même temps. C'est grave. Donc j'ai mon recovery. Vous voulez toujours le drapeau qui est là-bas. Et vous allez voir où se trouve ma petite baballe. Bord de bunker à gauche. Donc il me reste encore un coup de golf. Et on arrive encore, si vous le voyez bien là-bas, regardez, dans la zone d'un coup de wedge. Donc moi qui voulais faire une vidéo sur le wedging, je pense qu'on l'est servi. Vous la voyez juste là, la petite balle, au bord du bunker. Alors, coup de bûchenelle pour voir la distance du drapeau. Le drapeau est à 56 mètres. J'ai la place à droite du drapeau pour mettre un coup de wedge. Le drapeau est malheureusement bloqué par l'arbre qui est là-bas. Donc on va voir ce que ça donne. 56 mètres. 56 mètres, 56 mètres. Regardez ma petite fiche. Ma petite fiche avec mes distances de wedging. 56 mètres. Je vois qu'avec mon 50 degrés quand je monte jusqu'au range, je fais 52 mètres. Donc c'est mon option que je vais prendre. Donc 50 degrés. Tic, tic. Donc 50 degrés dans la main ici. Je sais que quand je monte jusqu'au range et que j'accélère, je fais 52 mètres. Donc je vais mettre un tout petit peu plus pour atteindre mon drapeau qui est là-bas. Là, il y a encore un coup de golf où on va voir si le wedging nous sauve. Passionnant. Ok. Donc là, je ne peux pas me mettre trop dans le bunker. Je vois ma cible. On va dire que c'est ça ma cible finale. Ok. J'ai un like qui est très difficile. Est-ce que ça peut marcher ça ? Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal encore. Allez, c'est parti. Là, vous avez vu les oiseaux décoller, c'est de cette zone-là que je vise. Donc on se met en place. La balle est sur une feuille. On coupe de l'herbe. C'est parti, les amis. Jusqu'aux ranges et j'accélère. Tombe. 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 Ah, décidément. Stop. Bon. On continue. Je voulais que vous voyiez cette dramaturgie qui peut se passer sur un parcours de golf. Je ne suis pas content de mon coup de wedge. Dommage. Ça, c'est mal réalisé. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec. C'est parti. Allez, les gars. Donc je venais du bunker qui est juste là à droite et j'ai mis mon coup de wedge. En fait, je ne suis pas si mécontent parce que comme dirait notre ami Tiger Woods, c'est Pen High, hauteur de drapeau. Ma balle se trouve juste là. Voilà. Donc il y a un coup de golf encore à jouer. On est d'accord. Mais on va voir justement si on peut faire cheap dans le trou ou cheap pot d'ici pour sauver le boguet. Donc on va mettre la caméra dans l'autre axe pour voir ce que ça donne. Et c'est là que je vous dis que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs sur un parcours de golf. La capacité, vous voyez qu'il y a des piloteurs de drapeau, donc je ne suis pas mécontent de mon métrage. En fait, ce n'est pas si mal. Maintenant, c'était un peu trop à droite, mais il y avait l'arbre qui me gênait. Donc finalement, pas du tout mécontent de ce coup de golf. Je vais poser le téléphone là. Parfait. Alors, on y va. Donc maintenant, il faut être méticuleux sur la lecture. Donc je vois que c'est un léger break à la fin gauche droite. Allez, on va la mettre dedans celle-là. C'est bon. Donc je vois mon image. Je la vois tomber entrée de green et rouler un peu plus loin que l'entrée de green. Je vais prendre mon 62 degrés. Allez, c'est là qu'il faut rester dans le jeu. Ça peut faire part ou ça peut faire boguer. C'est parti. Petit point intermédiaire. Est-ce que ça y va, ça ? Il en manque un petit peu. Ça paraît bien, ça. Ça paraît très bien, ça. Allez, on le joue avec assurance et volonté. On a notre image. Et c'est parti. Vas-y. Spin. OK. Il reste un pote encore. J'ai tenté ma chance. Il reste un pote, il reste un pote. Restez vigilants. Je sais qu'on peut le faire. C'est ce qu'on appelle un parcours de golf. Enfin, un trou de golf où on s'est baladé. Donc là, évidemment, on marque toujours la balle pour qu'elle soit propre. Si, évidemment, vous trouvez votre petit marqueur de balle, qui est le mien. On prend le temps de voir son break. On oriente bien la caméra pour voir tout. Super. Donc il me reste encore un pote qu'il faut travailler à l'entraînement, qui est un pote vraiment important, qui peut faire boguer. Un boguer sur une carte, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. D'accord ? Maintenant, il faut bien voir comment la balle va rentrer dans le trou. Donc si je me recule, je la vois rentrer exactement au milieu ici. Je viens vérifier ma lecture de l'autre côté. Allez, on va la jouer milieu droit. C'est ce que je vois. On se concentre et on met le momentum dans le trou et la balle va y aller toute seule. C'est parti. Posture. Gravité. Bord gauche. Dans l'axe. Bord droit. C'est bon, là j'y suis. Il faut faire confiance maintenant. Ok. Est-ce que je sens que sans manipuler, la balle peut rentrer dans le trou d'elle-même ? Oui. C'est hors de mon contrôle. Yes. Voilà les amis. Ça, c'est un trou de golf sauvé. Coup de bois 3, plutôt bon. Donc un point évidemment sur ce coup-là, mais un peu trop long. Ça peut arriver. Je me suis un petit peu sous-estimé sur la longueur. Coup de fer en recovery qui est un peu trop à gauche, mal laillé à côté du bunker. J'ai fait le job, j'ai réalisé où je pouvais. Coup de wedge, finalement pas si mal puisqu'à hauteur du drapeau. Pour être, elle aurait pu tomber par là, ça aurait été pas plus mal ou un peu plus courte. Mais j'ai joué le métrage puisque je suis tombé à hauteur. Chip qui est pas très correct qui tombe à un mètre et pote. Donc finalement, ça fait un bogue qui coûte de l'énergie. Ça vous coûte de l'énergie de jouer un trou comme ça, malheureusement pour les trous qui arrivent après. Mais ça fait que bogue. C'est là où je vous dis encore une fois que parfois on joue des coups de golf et on se dit que le score va être ... On pense score et en vérité, le score est bien meilleur qu'on ne le croit. On va voir ce qu'on peut faire au trou d'après, les amis. On va essayer quand même de vous faire un peu rêver. C'est parti. Vous entendez sûrement le vent au micro. Encore un très, 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 pour ne pas dire, magnifique par trois. L'azalée japonais du golf parc de Robert-Hersant, trou numéro 16. Alors en été, évidemment, vous avez le 15 qui arrive à droite. Vous avez un petit pont absolument super pris là-bas. L'étang absolument magnifique. Vraiment, je vous le dis, vous le savez maintenant pour beaucoup de vidéos dont je parle de cet endroit, je suis tombé amoureux du golf parc de Robert-Hersant depuis maintenant un an où je viens faire mes coachings. Et cette histoire d'amour ne fait que commencer. Et je veux vraiment que vous preniez le temps de venir jouer ce parcours. Toutes les conditions s'y prêtent. L'accueil est fantastique. Les voiturettes sont superbes. Le parcours est entretenu fantastiquement bien. Là, vous venez en février. J'ai même pas encore une fois trop de boue sur mes chaussures. Bon, les départs sont en train d'être carottés, repréparés, mais les greens sont parfaits. Mais ça n'empêche qu'il y a un coup de golf à jouer. Alors évidemment, je ne sais pas si vous voyez le drapeau, mais je vous le dis. Là, j'ai mon petit point intermédiaire qui est ce petit divo qui est là, qui me guine exactement dans l'axe du drapeau. Mais il ne faut pas être vraiment trop brillant pour comprendre que le danger se trouve à droite. Donc j'ai de l'eau toute la partie droite. À gauche, j'ai un bunker. À droite, des bunkers. Le drapeau est collé légèrement à droite sur le green. J'ai un petit peu de vent de face. Donc je vais la réaliser entre le drapeau et le bunker de gauche. Si elle reste à gauche, même dans le bunker, elle est toujours en jeu. Et si elle prend l'effet vers le drapeau, c'est champagne. Donc c'est super. Donc encore une fois, là, c'est un fade qu'on va jouer. Et même si certains d'entre vous veulent toujours taper une balle droite, pour réfléchissez encore une fois parce que c'est toujours plus simple de réaliser là où il n'y a pas trop de danger. Donc j'ai mon image. J'ai 138 au drapeau, juste une précision. J'aurais tapé fer 7 en temps normal, mais comme il y a un peu de vent, je vais taper un coup de fer 6 sous le vent. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Point intermédiaire, mon divo. J'ai mon image. Je vois la balle partir à gauche du drapeau, monter à hauteur des arbres et revenir embrasser le drapeau en spinant à droite. C'est super. C'est mon image. Maintenant, j'épouse mon image. Donc là, je sens que mon setup est plutôt bon. Et je vais donc maintenant sentir une fois de plus un full release à gauche du drapeau. Et ça, ça me convient parfaitement. Wide, wide. Je coupe de l'herbe, je coupe de l'herbe. Mon club coupe de l'herbe, mon club coupe de l'herbe. Super. Donc maintenant, j'ai mon divo. Je fais confiance à ma vue d'ici par rapport au point intermédiaire de visée. Mon setup match bien. Et je release à gauche de mon point intermédiaire. Ma face est légèrement préfermée. Et c'est hors de mon contrôle. Je me sens en équilibre. Maintenant, c'est parti. Bord gauche. Bord gauche. Ah, c'est exactement le shot que je veux. Allez ! Allez ! Pen high, baby ! Ah, ça, c'est un coup de golf. Alors, ce qui s'est passé de dingue, c'est qu'il y a eu le jardinier adorable qui est descendu avec la voiturette au moment où j'avais monté le club. Mais je suis resté avec la gauche du point intermédiaire. Sincèrement, je ne peux pas faire mieux que ce coup de golf à part la mettre dans le trou. Je suis 3 mètres à gauche du drapeau. J'ai un putt en descente gauche-droite pour finir. Ça va être super. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Vous voyez quand... C'est ça que j'essaie de vous transmettre au maximum dans mes vidéos, hormis plein d'autres choses. C'est que votre manière de réagir à vos coups de golf, votre manière de construire chaque coup de golf, le process, fait de vous un meilleur joueur de golf. Ce n'est pas forcément la qualité de votre jeu. C'est surtout la manière de réagir aux coups quand ils sont réussis ou quand ils sont malheureusement ratés. Allez, on va voir ce qu'on peut faire avec ce... Si ce n'est pas un magnifique parcours de golf, ça, les amis. À 50 minutes de Paris. 50. Est-ce que vous voyez ma balle ? J'espère que oui. Elle est juste là. Voilà. Et là, on passe devant les beaux séquoias. Regardez comme c'est charmant. Voilà. Ça, c'est... Imaginez un soir d'été. Vous voyez ma balle qui est là-bas, à quelques mètres du drapeau. Un soir d'été, vous venez jouer ce parcours. Voilà. Avec des lumières incroyables. On va voir ce qu'on peut faire avec ce putt. Mais je suis très fier de ce coup de golf parce que je suis resté avec mon image. Ça va avoir deux, trois petites gouttes de pluie. Voilà le panorama incroyable. Juste en face, vous avez le trou numéro 15 qui contombe toute l'eau. Le départ du trou que j'ai joué qui est là-bas, au-dessus, dans l'axe du bunker. Et on descend vers le drapeau. Vous voyez que ce n'est pas un trou facile. Quand on vous met le drapeau collé en haut à gauche, c'est une autre histoire encore, c'est-à-dire sur ce plateau-là. Et maintenant, voilà le pote que j'ai à jouer qui est juste ici. Donc, pour la beauté du regard, on va se mettre de l'autre côté. Et il y a encore coup de golf, les amis. Il y a un bon, bon coup de golf. C'est pour ce genre d'instant qu'on joue au golf, les amis. J'ai mon petit pitch qu'on va évidemment relever ici. Ça, c'est fait. Première étape, premier coup d'œil. Bon, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que c'est un gauche-droite léger, pour ne pas dire même assez appuyé. Et alors, cette nouvelle polémique dont on parle à chaque fois maintenant, est-ce qu'on garde le drapeau, est-ce qu'on enlève ? Permettez-moi, même si c'est en descente, de l'enlever parce que je veux voir cette balle rentrer dans le trou et je veux choper la bonne vitesse. Et comme je n'ai personne derrière moi pour l'instant, je peux prendre mon temps aussi sans évidemment dépasser mes 30-40 secondes. Donc là, on rentre dans les raisons pour lesquelles on tape des coups de fer pour arriver là. Et c'est là que ce putt est important. Donc, ma ligne de chute, là où le putt est droit. Et exactement, elle est là. Ça, c'est mon putt droit en montée et en descente. 6h ici, midi là, je suis donc à 11h là. Donc maintenant, ça va être, la balle va rentrer théoriquement par ici. Voilà la ligne de chute, donc voilà où elle va rentrer. Maintenant, à moi de ressentir que le momentum va dans le trou. Donc, vous souvenez comme on fait maintenant, je pars toujours en dessous du trou, je me mets en posture. Et là, je vois que le momentum traque la gravité et que ça ne va jamais dans le trou. Donc, je monte progressivement. Toujours pas. Toujours pas. Trop haut. Là, c'est un peu trop haut. Trop bas. Je laisse mon cerveau trouver. Eh bien, mon cerveau me dit que c'est quelque part par... Voilà, il me dit que c'est là. Ok. Alors, je fais confiance au ressenti du momentum. Je sens que je ne traque pas. Si j'étais un petit peu... Si je voulais être sûr de faire deux putts, je montrais d'un cran au-dessus. Et ça me paraît trop si je veux rentrer. Quoique là, c'est bon. Là, je me sens vraiment bien en relation avec mon image. Maintenant, je mets la balle dans le chemin. Et je me pose une seule question. Quelle est la sensation que j'ai besoin d'avoir pour que cette balle rentre dans le trou ici ? Vous voyez, c'est que mon cerveau fait quelques derniers ajustements. Je le laisse faire. C'est quelque part par là. Maintenant, c'est hors de mon contrôle. Je laisse faire. Ok. Pas mécontent du tout de ce putt. Et vous avez vu qu'à la fin... C'est passionnant ce qu'on a vu là. On finit bien le putt comme d'habitude. Voilà. Un très beau pas. J'avais trouvé la bonne lecture. Vous avez vu sur le début. Et je vous ai dit si j'étais un petit peu peureux, je ne voulais pas faire trois putts, je prendrais un truc en plus. Et en fait, la première lecture était la bonne. Donc, si j'avais fait confiance à ça, j'aurais été au moment où je vous parle avec cette vitesse-là dans le trou. Donc, il faut se faire confiance. Et souvenez-vous de votre expertise en gravité qui est primordiale pour être capable de ressentir vraiment le momentum. Donc, c'est à vous de voir l'image de derrière, vue binoculaire, et de sentir le momentum. Ah oui, là, je sens que coûte que coûte, le momentum va dans le trou. Si maintenant, vous ne faites plus confiance à ça et que vous voulez remanipuler, ce n'est pas non plus ce que j'ai fait, mais ça peut ne pas marcher exactement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire une fois de plus découvrir le golf park de Robert qui est traversant. Je vais voir si, vu qu'il ne pleuvait pas encore un peu, si je ne vais pas aller vous faire encore une ou deux vidéos techniques pour aujourd'hui. Voilà. Venez le jouer exactement à n'importe quelle période. Encore une fois, je le répète, vous n'avez jamais de green d'hiver au golf park. Il y a presque un microclimat qui passe au-dessus de ce parcours. Parfois, je pars de Paris pour mes coachings, il neige. Et j'arrive ici, il ne neige pas. Donc, ça, c'est super. Bon, ça, il faut y croire aussi. Il y a un peu de superstition. Travaillez sur votre image, sur le fait d'analyser vos shots, sur vos distances au wedging. On y viendra en d'autres vidéos. C'est très important. Depuis que j'ai fait ça, c'est vrai que ça m'a considérablement mis à l'aise. On se souvient évidemment du coup de wedge que Zach Johnson rentre en playoff contre Tiger Woods. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un tournoi. Ça devait être en 2009-2008. Il a 65 mètres dans le trou. Ça, vous pouvez le faire évidemment sur un coup de chance. Mais si vous voulez commencer à vous rapprocher les drapeaux de manière constante, il faut que vous connaissiez vos métrages pour pouvoir vraiment vous laisser aller à travers le shot. N'hésitez pas à me poser des questions et donnez-moi votre feedback. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui au Golf Park de Romain-Rissant. Ciao les guys. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.